Alors, comme prévu, les garçons, je vais vous lire ce petit livre qui va vous permettre de découvrir un peu ce que c'est que la Saint-Patrick. Bonne lecture ! Est-ce que tu célèbres la Saint-Patrick dans ta famille ? Es-tu d'origine irlandaise ? Alors, la Saint-Patrick a lieu le 17 mars tous les ans. Alors ici, on a un calendrier, vous le voyez ? Et tous les ans, à la même date, le 17 mars, on célèbre le peuple irlandais. Alors, c'est où l'Irlande ? Eh bien, si on regarde cette carte du monde, l'Irlande, c'est cette petite île, toute petite. Nous, on est de l'autre côté, de l'autre côté de l'océan. Le Canada, c'est cette partie ici. Eh bien, le Canada, c'est beaucoup plus grand et c'est de l'autre côté, l'Irlande. Donc, il faut traverser l'océan. Alors, cette fête, vous allez me dire, mais c'est une toute petite île, pourquoi on la fête à travers le monde ? Parce qu'ils ont immigré un peu partout et donc il y a des Irlandais un peu partout à travers le monde. D'où le fait qu'on la célèbre un peu partout à travers le monde. Alors, qui était Saint-Patrick ? Saint-Patrick, c'est un prêtre catholique. Il vivait en l'an 400. Nous, on est en l'an 2020. Donc, c'était il y a très longtemps. Le Saint-Patrick, il a enseigné la religion catholique. Et il a construit de nombreuses églises en Irlande. On raconte que Saint-Patrick se servait d'un trèfle. Un trèfle, c'est une plante, comme celle-ci. Il se servait de ce trèfle pour enseigner la religion catholique. As-tu déjà vu des trèfles comme celui-là à quatre feuilles ? C'est rare, il n'y en a pas beaucoup. Et si tu en trouves un, trèfle à quatre feuilles. Un, deux, trois, quatre. Garde-le, parce que c'est un porte-bonheur. Un porte-bonheur, c'est quelque chose qui va te donner chance. Il faut bien le garder. Ça va te donner de la chance. Tu comprends ça ? Porter chance, t'apporter du bonheur ? Après sa mort, l'église catholique a fait de Saint-Patrick un saint. Un saint, c'est un esprit capable d'aider, de protéger les êtres humains. Alors, le jour de la Saint-Patrick, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les gens, comme cette dame, s'habillent en vert pour honorer Saint-Patrick et l'Irlande. Regarde son visage, il y a trois couleurs. Tu vas voir pourquoi. Il y a des fêtes et des défilés dans les rues, partout dans le monde, pour fêter la Saint-Patrick. Regarde la rivière ici, ça c'est aux États-Unis, à Chicago. Eh bien, qu'est-ce qu'on a mis dans l'eau ? On a mis un colorant, un colorant vert pour, à nouveau, fêter, célébrer la Saint-Patrick. Oh, et ce garçon, qu'est-ce qu'il agite comme drapeau ? Eh oui, vous l'aurez deviné, le drapeau irlandais. Regardez, ça vous rappelle quelque chose ? Le visage de cette dame. Tout le monde peut porter du verre. Cette petite fille, qu'est-ce qu'elle a sur les joues ? Deux jolis trèfles. Eh oui. Des musiciens, comme celui-là, jouent de la cornemuse. C'est un instrument avant, très utilisé dans la musique irlandaise. Et ces jeunes filles, elles dansent une danse particulière qui s'appelle la gigue. On confectionne aussi des biscuits, verts, sucrés. Ils sont délicieux. Quelle forme ils ont ? Eh oui, la forme d'un trèfle. Il n'est pas nécessaire d'être irlandais pour fêter la Saint-Patrick. Tout le monde peut prendre part à la fête. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, je vous ai demandé de faire des petites activités centrées autour de la Saint-Patrick. Alors, on fait un retour sur les mots ? Qu'est-ce que c'est ?